Salut les féministes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série des Wonderkits Foumajorie 22. Donc on s'attaque aujourd'hui aux pépites danoises. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube, la série des Wonderkits c'est quoi ? C'est une série où je mets en avant 10 joueurs qui ont maximum 19 ans et qui sont des pépites entre guillemets dans leur pays. Donc aujourd'hui on s'attaque aux Wonderkits danois et donc il y a plusieurs kitains pour moi. Donc comme j'ai dit, il faut que le joueur ait maximum 19 ans donc au-delà c'est plus Wonderkits. Ce sont aussi des joueurs pas chers. Donc quand je dis pas chers ce sont des joueurs qui ne dépassent pas généralement les 5 millions dans la série. Si jamais vous avez un club de milieu battle ou un championnat ou d'un championnat secondaire, ça peut vous être utile. Ça va pas être utile pour un top club européen, malheureusement je ne pense pas. Donc le prix varie ça peut aller de à peine 100k à 3 millions d'euros au maximum. Donc avec le prix n'est pas en plus exceptionnel ça peut être intéressant de choper ces pépites pour faire une transition dans la progression de votre partie, de votre club aussi. Donc ce sont pas des joueurs ballon d'or bien sûr, mais ce sont des joueurs qui vont permettre de faire progresser votre équipe et vous faire franchir un palier pour ensuite choper des meilleurs joueurs avec des plus gros potentiels etc. Donc je vous présentais 10 pépites du plus bas potentiel au potentiel, donc c'est mieux ce qu'à la fin de vidéo. Je vais donc dire le niveau du joueur, le potentiel du joueur, le prix que j'ai aussi à l'avoir pour le recruter parler un petit peu de chacun de leur personnalité, ce qui peut être intéressant à savoir. Et donc il faut savoir que le potentiel des joueurs peut varier sur les parties. Il y a des joueurs, ils ont un certain potentiel que je vais vous présenter, mais dans d'autres parties par exemple dans la vôtre, il peut avoir moins de potentiel comme un plus gros potentiel. Donc je prends l'exemple d'ici, vous faites rapport et supervision complète du joueur sur la connaissance parfaite. Si le rapport il y a minimum 4 étoiles de potentiel, vous pouvez essayer de le prendre. Si il y a 5 étoiles, c'est parfait. Et dernière petite chose, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être important lors du choix de jeunes pépites en général dans une partie. La note de détermination que vous voyez ici peut être aléatoire selon les parties. Donc un jeune qui a une grosse détermination genre 20, entre 15 et 20, c'est très très bien. Si par exemple un joueur a 7 de déter, ça peut me repousser personnellement à prendre le joueur. Après la note de détermination peut être variable dans le jeu. Il suffit qu'il soit bien encadré avec un bon joueur d'équipe première avec une grosse personnalité et il peut augmenter sa détermination tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas non plus m'éterniser. Je vais maintenant vous présenter le joueur au plus bas potentiel de cette liste. Donc avant toute chose aussi, j'ai activé les bases divisions danoises. Alors de mémoire il n'y a pas des joueurs de bases divisions danoises mais je préfère vous prévenir au cas où si vous ne trouvez pas les joueurs que j'ai activés tous ces championnats. Même ici vous voyez. Voilà, ça dépend aussi des databases des championnats que vous activez. Il peut aussi ne pas voir tous les joueurs mais normalement il devrait tous y être. Donc qui dit pépites danoises dit forcément le joueur du FC Copenhague. Je pense le plus haut club danois avec le FC Midgieland. Donc on va commencer avec ce joueur Valdemar Lune Jensen. Donc défenseur centrale du club. 18 ans seulement. 1m91, il est très grand pour son âge. De bonnes stats. Il est allé où il faut pour un défenseur centrale. Tacle 12, marquage 12, jeu tête 12. Donc il est plutôt un profit défenseur centrale basique. Physiquement, ça n'a pas je trouve. Et mentalement, il a quelques notes en 10 où il peut monter en 11-12. Il serait très complet mentalement. Moi j'aime bien gagner un petit peu l'historique des joueurs. Donc on peut voir qu'il est formé à Copenhague. Et qu'il est aussi polonais de nationalité. Donc si je faisais Dimwanderki polonais, j'aurais pu le prendre. Mais bon là du coup, je le prends en tant que danois. Donc il parle le danois, le norvégien, le suédois, le polonais et l'anglais. Donc par exemple, si vous avez un club anglais, il va s'intégrer plus vite vu qu'il maîtrise assez bien la langue. C'est une petite chose que je regarde aussi. Donc le club préfet, c'est Copenhague. Donc il sera assez fidèle au club. Et il supporte le Liverpool. Donc si j'aime le Liverpool, il va vous privilégier. Vu le potentiel qu'il a, en tout cas dans ma partie, ça sert à rien qu'il vienne à Liverpool. Personne préférée, il a personnel qui peut m'aider et Varad. Donc peut-être que si vous l'avez dans votre club, ça peut aussi jouer dans la balance pour qu'il vienne. Et il a une personnalité assez loyale, comme vous pouvez le voir ici. Donc assez loyale, ça veut dire qu'il a entre 15 et 20 en fidélité. Donc fidélité, ça fait partie des stats cachées qu'il y a dans le jeu. Et il y en a d'autres. Il y a par exemple le fairplay, l'ambition, la détermination. La détermination, c'est un stat caché qui n'est pas caché, qui est la même note que vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi le tempérament, la pression, le professionnalisme, la polémique. Donc ça, c'est plusieurs stats cachées que vous ne savez pas, sauf si j'utilise les éditeurs, bien sûr, que le joueur possède. Donc c'est le comportement du joueur, en gros, sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc c'est un petit plus qu'il y a dans le jeu, au lieu d'avoir que des stats techniques, mentales, physiques, c'est aussi des stats cachées qui sont très intéressantes aussi à prendre en compte, notamment pour acheter un joueur. Un joueur qui a des stats classiques, techniques, mentales et physiques qui sont pas terribles et qui ont une très bonne personnalité, ça peut faire la différence dans les matchs. Donc c'est un truc à prendre en compte, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, je le répète dans chaque épisode de Monde d'Arkid, parce que je trouve que c'est important de connaître un petit peu les personnalités dans le jeu, une fois qu'on a un petit peu d'expérience sur FM. Donc j'ai dit qu'assez loyal, c'est-à-dire qu'il est entre 15 et 20 en fidélité. Donc ce que ça veut dire, c'est que le mec, il va être fidèle au club, il va être loyal envers vous, il acceptera dans la plupart des cas des salaires moins élevés pour négocier des contrats, et il sera moins enclin à demander un départ du club. Surtout que là, le joueur en question, il est supporteur de Copenhague, il joue à Copenhague. Donc il devra tout pour son équipe et cherchera probablement à y rester le plus longtemps possible. C'est pas la stat cachée la meilleure, enfin c'est pas la meilleure stat cachée à avoir, mais c'est quand même cool de l'avoir, parce que c'est mieux qu'équilibrer, donc équilibrer c'est la personnalité que vous allez voir tout à l'heure, qui est neutre en fait, c'est la personnalité de base que la plupart des gens ont dans le jeu, mais assez loyal, c'est toujours bon à prendre, on va dire comme personnalité. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc lui c'est 800k, donc vous pouvez faire des offres comme ça, montant 400k tout de suite et 400k plus tard en plus inversement bi-annuel, si jamais vous avez pas assez d'argent. 30% de pourcentage du profil à la vente, ça c'est pas très grave, faut pas trop prendre en compte, vous allez pas perdre d'argent là-dessus. C'est au cas où si vous le revendez, voilà, vous aurez pas tout le total de l'argent, mais si vous l'achetez 800k et que vous le vendez 8 millions, voilà, ça va quand même, vous faites une jolie plus-value sur le joueur, sachant que le potentiel n'est pas super élevé non plus, il a 90 au niveau et 127 de potentiel. Par rapport aux autres vidéos Wanderkid où je disais que pour être un Wanderkid il faut 1.142.000 de potentiel, bah là j'ai pas trouvé mieux en Danemark, c'est pas non plus le pays où il y a la plus grosse trop de pépites, qui est connue pour ça, mais voilà, je vous étiez à 10 joueurs, sachant que je choisis 10 Wanderkid, donc 3 défenseurs, 3 mieux, 3 attaquants et 1 gardien, donc j'ai essayé de faire poste par poste, c'est pas faire que 10 attaquants, ça sert un peu à rien, c'est bien de varier un petit peu les postes. Mais voilà, 127 de potentiel, ça peut être pas mal pour, je sais pas, un club de haut de table ou de Ligue 2 ou d'une division espagnole, etc., qui peut être dans la rotation et ensuite le vendre. Donc faites un rapport pour votre recruteur et ça se trouve, il passera nickel chez vous. Alors on passe maintenant à un jeune, très très jeune joueur de Bromby avec Matt Bayer, donc Danois de 15 ans seulement. Ses stats sont vraiment pas terribles, des termes ils sont 4, donc vous voyez que dans la partie je pense que je le prendrais pas. Après, dans d'autres, il peut y avoir 11, il peut y avoir 15, donc ça peut varier. S'il a 4 de déter, vous pouvez essayer de le prendre, faire un rapport au cas où, mais je trouve que c'est pas super intéressant. Il a pas de stats ouf, physiquement, vitesse, une grosse qualité physique naturelle quand même, 15, c'est quand même pas mal, un gros vision de jeu, volume de jeu, passe, technique, contre le bal, donc c'est un mieux centre, par exemple plutôt que Mezzala, peut-être un mieux en retrait, plus un soutien peut-être, ou plutôt défensif, je sais pas trop. Il a des stats assez pauvres, mais il a que 15 ans, donc vous attendez pas à avoir des stats explosifs dans cette vidéo, parce que c'est des joueurs pas chers non plus, et c'est des Danois, donc voilà, les deux réunis, ça ne donne pas forcément des super joueurs, mais je trouve ça quand même intéressant de faire des vidéos de Wanderkid sur les nations. Et faut dire qu'il a que 15 ans, vous jouez 3 saisons, non, en 3 saisons, des joueurs peuvent rentrer beaucoup progresser dans la FM, pour ceux qui savent de quoi je parle. Même 4, il n'aura que 19 ans, il n'aura seulement que 19 ans ce joueur en 4 saisons, donc voilà, faut pas se fier forcément aux stats de base, vous vous recrutez, vous laissez dans votre équipe jeune, vous mettez un bon staff dans votre équipe jeune, des bons préparateurs, un bon coach, etc. Et l'encadre c'est possible avec un mec de l'équipe première, avec une grosse personnalité, qui au moins augmente à 6, 7, 8, ça serait déjà mieux, et surveillez sa progression. Donc lui il est Danois, il parle Danois, Norvégien, Suédois, Anglais, donc sinon pas trop de choses à dire sur lui, mais c'est surtout son jeune âge qui fait qu'il a pas des grosses stats, donc voilà. On peut être dupitatif au début, je peux comprendre, mais essayez, et vous le verrez bien après. Parcelité équilibrée, donc comme je dis tout à l'heure, c'est la parcelité de base, c'est neutre, c'est ni bien ni pas bien, donc c'est parcelité qui va empêcher de prendre un jeune, qui parcelité comme ça, donc voilà, vous pouvez y aller si vous voulez. Et donc lui c'est 400k seulement, 200k tout de suite, 200k plus tard, 30% du profit à revente, 400 000€, ça va, c'est pas non plus la mer à boire, je trouve. Donc lui il a 58 de niveau, donc c'est le niveau le plus bas de la liste, forcément 58, c'est vraiment très très faible, mais voilà, il peut progresser, et sauver s'il est titulaire dans l'équipe jeune de votre équipe, et c'est 132 potentiel par contre, donc c'est quand même mieux que le premier joueur que vous ait présenté, 132 c'est quand même pas mal comme potentiel. Allez, cette fois on passe au Mid-JN, comme je dis tout à l'heure, un des plus hauts clubs de Danemark, Gustav Frollo, 16 ans seulement aussi, très très jeune joueur, défenseur droit qui peut jouer, défenseur, enfin arrière latérale droit, peut dépanner MC aussi, et peut dépanner à gauche, donc polyvalence plutôt sympathique pour son âge, assez déterminant en personnalité, c'est-à-dire qu'il a une homme 15 en détermination, il a 15, donc quelques qualités, n'empêche, il a 12 en contrôle de balle, 12 en tacle, un peu de leadership, peut-être un futur capitaine de votre équipe première, 14 décisions, détermination en partie, elle est quand même très bonne, qui a été physique naturelle, accélération, vitesse un petit 10, voilà, quelques sortes par-ci par-là, pas les plus négligeables, il est formé dans ce club, l'OKS, je sais pas où c'est, et ensuite Mid-JN l'a pris le libre, donc oui, il est danois d'origine, ok, donc si j'aime une équipe italienne, ça peut être sympathique à le prendre, pourquoi pas, ce serait pas irréaliste en tout cas, qu'il est en Italie, sachant qu'il a des origines apparemment, il a un frère, Oscar Frollo, qui joue aussi à Mid-JN, c'est 17 ans, donc c'est le grand frère, et donc sinon, pas grand chose à dire de plus sur ce joueur, 500k, c'est 500k, le prix, donc pareil, vous voyez, donc lui c'est direct, donc je pense que j'ai pas négocié, il y a peut-être moyen de l'avoir pour moins, que 500k, peut-être 400, ils ont accepté de dire avec le club, donc ça se trouve, vous pouvez l'avoir pour moins que ça, lui c'est 63 de niveau, et 132 de potentiel, allez, le BU, le numéro 9 de cette liste, Emil Oshloun, déjà plus intéressant au niveau des stats, comme joueur 16 ans, équilibré en personnalité, 1m405, donc il a une bonne taille, pour un attaquant et pour un footballeur, je trouve, attaquant pressing plutôt de profil, de niveau du rôle, 10 de finition, c'est le petit bémol, il a 11 on contrôle le bal, un peu de jeu de tête forcément, avec sa grande taille, courage, appel le bal à l'agressivité, jeu collectif, volume de jeu, il est très complet, mentalement, physiquement, il a le minimum, je trouve, 13 en vitesse, 12 en accélation, c'est plutôt très bien, pour seulement 16 ans, danois, nord-régien, sud-ar, anglais en langue parlée, et c'est le frère de Oscar Oshloun, qui joue aussi à Copenhague, et Oshloun, qui joue à Stomgaard, en Autriche, le grand frère, donc lui c'est le milieu, ah ça se trouve, c'est peut-être bien, ça se trouve, ils sont jumeaux, il est jumeau avec le Oscar, c'est ça, ils sont tous les donnés, le 4 janvier 2005, donc si le jeu se trompe pas, ça se trouve, c'est des jumeaux, donc c'est une fratrie de footballeurs, un peu comme les hasards, mais c'est intéressant, intéressant, donc voilà, il est à Copenhague, offre de transfert, 200k, je trouve que franchement, c'est pas déconnant, franchement, c'est pour l'instant de la liste, c'est le plus intéressant, niveau rapport, j'aime bien dire potentiel, prix, 89 niveaux, et 133 potentiel, donc pour 133 potentiel, 200k avec un profil comme ça, à seulement 16 ans, il a le temps de progresser, pour atteindre ses 19 ans, je trouve ça vraiment pas déconnant, avec une personnalité équilibrée, sachant que, je vous ai pas dit, la personnalité peut évoluer, bien sûr, dans les parties, c'est comme le poids et la taille, la personnalité peut évoluer, comme bien, comme pas bien, ça dépend si vous l'encadrez bien, le joueur aussi ou pas, allez on verra en Midgilland, on passe à Aini Sorensen, 17 ans seulement, équilibré en personnalité, bon on est stat pas off non plus là-dessus, MC, au niveau de son passe, 12 ans passe, technique, contre le ball, le volume de jeu, il y a le physique minimum, je trouve, il est formé aux Ilferrois, dans ce club là, le Avnar Boltfejl, Boltfejl, attend, Boltfejl, Boltfejl, pardon, ensuite, il est arrivé au Midgilland, libre, donc peut-être que IRL, Midgilland a flairé le bon coup, avec ce Ferroi 1, enfin je sais pas comment on dit, ils ont besoin des Ilferrois, mais voilà, donc bien sûr, Ilferrois, mais il a aussi une société danoise, donc je le mets dans les Hondurkis danois, donc Ferroi 1, danois, anglais, dans Vigiland Sud, dans la langue parlée, club préféré Midgilland, Barcelone City, donc voilà, on va pas dire le nom de son frère, en tout cas, vu son nom, et où le club où il joue, il doit plus la merde, C'est ricolo, ouais ! Ah c'est un idole, ah j'ai cru que c'était le frère, non c'est un idole, le Francky de Young, ok, et de Yaya Toure, donc je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est dans le jeu, donc des stats pas ouf, comme dans un premier temps, mais c'est comme le joueur tout à l'heure, c'est un joueur à faire progresser, dans notre équipe jeune, donc lui par contre, c'est le prix le plus faible, c'est 98 000 euros, c'est même pas négocié, même pas 100 000 euros, franchement, vous avez rien à perdre, au pire, vous le vendez au même prix, voire un peu moins, mais voilà pour 100 000 euros, vous n'allez pas vous donner, soit vous le vendez un peu plus cher, s'il ne perce pas trop, mais il y a peut-être moins une petite plus-value, et s'il perce, pourquoi pas le vendre 1 million, 2 millions, 5 millions, c'est pas inintéressant non plus, donc lui c'est 62 niveaux, et 134 de potentiel, donc on commence à se rapprocher des 140 de potentiel, ce qui n'est pas inintéressant, allez, retour à Copenhague, défenseur droit, qui a pu jouer à l'interloi, il a pu jouer MD, il a pu jouer une limite dépannée en MOD, tout le couloir, Elias, Gellert, 18 ans seulement, assez déterminant de personnalité, vu qu'il avait mis en 15, très complet, enfin franchement, il a une stat là où il faut aussi, pour un défenseur droit, je trouve, centre, contrôle le balle, dribble, passe technique, petit 10 en tacle, mais ça va, il n'est pas en retard, complémentalement, il est quelques 10 partout, mais si je transforme ses 10 en 12, ça devient intéressant comme joueur, formé à Copenhague, par le Danois, l'Anglais, le Norvégien, le Suédois, sans rien d'autre à dire sur lui, très intéressant, je trouve le latéral très intéressant, 1,2 million, par contre, c'est 1,2 million, 30% de procès, ça du profit à la vente, tête de gratter 1 million peut-être, je ne sais pas, parce que je n'ai pas réussi peut-être à négocier plus que ça, ça se trouve, ils ont accepté direct, parce que je n'ai pas en version bille annuelle, mais voilà, c'est 1,2 million pour ce joueur, je trouve que bon, par rapport aux autres joueurs, je trouve que le prix est quand même assez justifié, donc lui c'est 98 de niveau, et 137 de potentiel, donc là on fait un bon de 133 de potentiel, au joueur d'avant, à 137, donc ça commence à devenir très intéressant, et joueur suivant, Frédéric Christensen, MDC, qui peut jouer MC, bon MDC, alors qu'il a 4 en marquage, bon c'est déjà bof, mais déterre pas, dénégligeable dans la partie, 15 en jeu collectif, 15 en jeu de jeu, 12 en tac, physiquement ça va vite, équilibre en personnalité, une grosse personnalité, elle est neutre, 1m69, donc c'est un petit gabarit, donc il fait un Midgieland, et là il a été pris libre au Viborg FF, donc un club de première vision danoise, danois, norvégien, suédois, anglais en en parlant, club préféré Midgieland, Real Madrid, et Chelsea, supporter de Cristiano Ronaldo, je passe rapidement sur lui, sur certains joueurs, parce qu'ils n'ont pas un peu des stats oufissimes, mais bon, comme je l'ai dit, ça peut vous servir comme joueur de transition dans le parti, observez-les, vous verrez bien, ça vous faites votre petite liste, avec les autres vidéos que je vous ai faites, pas forcément sur les danois, ça dépend aussi de votre club, je vous le rappelle, mais regardez mes autres vidéos au Blondarky, vous allez sûrement trouver aussi votre bonheur, donc lui c'est 300k tout de suite, 300k plus tard, 600k au total, donc pourquoi pas, parce qu'au vu du potentiel, moi je le vois par rapport au potentiel, pas forcément au stat tout de suite, c'est un peu un investissement sur le long terme, après il a quand même 19 ans, c'est un peu sur le tard, c'est pas un peu le joueur plus intéressant Alice, mais bon, je l'ai choisi quand même, parce que son potentiel n'est pas en plus négligeable, il a 83 de niveau, et 137 de potentiel, alors là on passe à un joueur, je pense qu'on monte d'un cran, parce que c'est le prix le plus élevé de la liste, Mats Hansen, 18 ans, il joue au Nord Jaland, donc ça aussi c'est un gros club de Danemark, c'est ça, donc IRL a été acheté 2 millions en plus, avec échange d'un autre joueur, donc c'est normal que le prix va être demandé, va être plus élevé, mais en tout cas ça peut être justifié, surtout avec ses stats physiques, qui sont très complets, mentalement et très complets, avec son petit 18 de détermination à partie, qui fait extra plaisir, techniquement c'est là où ça pêche plus, pour un MOD, il peut même jouer MC, donc pour une violence pas en plus négligeable, mais pour un MOD, je le mettrais plus attaquant intérieur, vu qu'il a une meilleure finition, qu'un meilleur centre, je le mettrais plus attaquant intérieur, pour piquer dans l'axe, pour pouvoir tirer et marquer au but, que de le mettre en élit intérieur, ou en élit classique, voilà ça c'est le petit conseil, passe technique, bon voilà, très complets, je le trouve plutôt pas mal, un mec à 38, il était quand même assez grand pour un élit, donc former Midjiland, et il arrive à Nord Jaland, Danois, Anglais, Nenvégien, suédois en langue parlée, et supporter de Midjiland, et la personnalité aussi, si je ne l'avais pas remarqué, motivé, donc motivé, c'est une très bonne personnalité, parce que c'est à dire que le joueur, entre 18 et 20 en détermination, donc là il a 18, et entre 12 et 20 en ambition, donc c'est à dire que le joueur, a un minimum d'ambition, donc soit il a 12, au minimum, et c'est une ambition plutôt correct, soit il a 20 maximum, et il a une grosse ambition, c'est pas non plus la meilleure des stats cachées, mais avoir un joueur ambitieux, même dans la vie de tous les jours, quand tu as quelqu'un, que tu emploies qui est ambitieux, ou même c'est une personnalité quand même, positive dans la vie de tous les jours, donc je le considère vraiment, comme une bonne personnalité aussi dans le jeu, c'est une note qui détermine, donc la volonté du joueur, à être parmi les meilleurs joueurs, à être parmi les meilleurs, et à vouloir jouer les plus grandes compétitions, donc voilà, c'est un joueur qui, dès qu'il aura l'occasion, dès qu'il va se reçuer par un club, il va venir me voir, il va dire coach, j'aimerais rejoindre ce club, est-ce que vous pouvez me laisser partir, etc. Voilà, il a une certaine ambition, dans sa carrière professionnelle, il va vouloir avoir la meilleure carrière possible pour lui, et il voudra aussi vous demander des gros salaires, quand il voudra des revalorisations de contrat, des promenions de contrat, concernant la progression de ses stats, entre un joueur ambitieux, et un joueur pas vraiment ambitieux, il n'y a pas de grosse différence, il a une petite, légère différence, où il va améliorer ses stats, au plus vite, quand t'as un bien ambitieux, mais c'est pas non plus, la différence de ouf, mais il a aussi 18 de détermination, donc c'est couplé à ça, entre l'ambition et la détermination, donc ça lui donne un joli mélange je trouve, donc motivé en personnalité, il reste quand même très bien comme personnalité, c'est pas la meilleure du jeu, mais c'est déjà très bien, donc lui comme j'ai dit, c'est le joueur le plus cher à la liste, 3 millions d'euros, c'est aussi le joueur avec le niveau le plus délée à la liste, 101 de niveau, et 137 de potentiel, on reste au nord de Jaland, avec Andreas Bredal, MOG, du coup on est passé du MODO à MOG, c'est un très complet aussi pour lui, centre contre le bal, driv, finition, donc lui soit vous le mettez en hélié classique, comme je dis tout à l'heure, soit vous le mettez en attaquant intérieur, 13 en vitesse d'accueillation, je suis très bien, très complémentalement, du sang froid, de la vision de jeu, du boom de jeu, anticipation, appel de bal, décision un peu faible, mais ça s'améliore, de toute façon, il a que 18 ans, formé à Nord Jaland, danois, norvégien, sud, anglais en langue parlée, sinon pas trop de choses à dire sur lui, équilibre en personnalité, pour seulement 1,5 millions d'euros au total, donc c'est deux fois moins cher que le joueur d'avant, donc 750 tout de suite, 750 plus tard, je trouve que c'est pas déconnant pour un joueur comme ça, sachant qu'il a 95 de niveau, et 137 de potentiel, donc là depuis tout à l'heure, on reste beaucoup, c'est 137 de potentiel, mais là, on va passer au joueur, au potentiel le plus aidé, au dernier joueur de la liste, donc si vous avez bien suivi la vidéo, je vous ai présenté tous les postes des joueurs, il manque le gardien, donc c'est lui le plus gros potentiel de cette liste, Théo Sander de Halborg, 16 ans seulement, 1,9 à 11, donc il est très très grand, c'est un géant le mec à 16 ans, sachant que comme je vous dis tout à l'heure, si je ne me trompe pas, la taille évolue dans les parties, tout comme le poids, si je ne me trompe pas, après si FM est réaliste, et bien non c'est réaliste, parce qu'à 16 ans, tu n'as pas fini de grandir, donc je pense que le mec peut peut-être bien atteindre les 2 mètres de haut, pour un gagnant, c'est quand même très bien, physiquement ça ne va pas très vite, mais bon je trouve que, j'ai déjà eu plusieurs fois dans mes vidéos au Vendor Kid, je trouve que les goals dans ce jeu, sont assez lents, il n'y en a pas beaucoup qui sont physiquement rapides, dans FM, je ne sais pas si c'est voulu, mais je trouve que c'est ce qui revient beaucoup je trouve, en tout cas il a 13 ans de détente, 12 ans de dégagement, 11 ans de passe, 13 ans de réflexe, 11 ans à contrat, en mental, 12 ans sans froid, 11 ans de jeu collectif, courage, concentration, anticipation, c'est pas mal, il a déjà de bonnes bases, il a seulement 16 ans, donc formé à Alborg, et il est danois, mais aussi d'origine française, donc franco-danois, mais il est né à Orsens, au Danemark, qui parle danois, le norvégien, le sud-ouest, le français, l'anglais, donc pourquoi pas le choper, avec une équipe de Ligue 2 en France, ça peut être sympa, sachant que le mec, qu'il a des origines françaises, pas trop choisir, équilibre en personnalité, donc ça, rien à dire de cette personnalité, lui c'est 1,6 millions, 800 000 euros, tout de suite, 800 000 euros plus tard, avec 30% de pourcentage, je confie à la revente, donc lui c'est 90 de niveau, et 138 de potentiel, donc là je suis par exemple, sur le club d'Avranche, qui joue en national, donc dans le 3ème échelon français, vous voyez le niveau des joueurs ici, donc vous voyez que celui qui a le plus haut niveau, il a 104, ensuite c'est 100, 100, 99, vous voyez que le goal, Anthony Boeve, donc ça va être le goal numéro 1, à 96 de niveau, et là le joueur que je viens de présenter, Théo Sander, il a 90 de niveau, donc vous voyez que, ça serait ouais, le 3ème goal, mais ça se joue à quelque chose près, moi je vous conseillerais, si vous arrivez à le prendre, un joueur comme ça, par exemple, et que vous avez un club en national, bon je pense pas que vous avez un million 6 dans vos caisses, mais essayez de vous le faire prêter, je pense pas qu'il joue à Alborg, ça m'étonnerait, mais essayez de vous le faire prêter, si vous y arrivez, si c'est pas pour la saison, essayez la saison d'après, si jamais vous montez avec Arranche, je vous présente le joueur, mais vous êtes pas obligé de le prendre tout de suite, observez eux pendant un an, et vous observez ses stats, regardez le rapport du recruteur, le potentiel, etc, si vous connaissez FM, vous voyez de quoi je veux vous parler, mais c'est pour vous comparer un petit peu, le niveau du joueur qu'il a actuellement, et sachant qu'il a 38 de potentiel, vous voyez qu'il a large niveau, s'il atteint son potentiel max, à son apogée, donc qu'il a le potentiel pour devenir un bon joueur de Ligue 2, allez je prends le cas de Dijon, le meilleur joueur c'est 124 de niveau, donc même à 138, il serait le meilleur joueur largement de Dijon, et même l'Orient, même l'Orient, 128 de niveau le maximum, il aurait le large niveau, s'il atteint son potentiel max, il serait à 138 de niveau, s'il atteint son potentiel max, le meilleur joueur de la Saint-Etienne, dans le jeu de base, le Saint-Etienne de base, bien sûr les équipes évoluent aussi, ils sont offert les autres des parties, bien sûr, mais vous voyez à peu près un ordre d'idée, et donc je continue un petit peu sur le gardien, vous voyez Ilan Mélier, dans ma partie, en début de partie, il a 138 de niveau, donc vous voyez à peu près les stats, que peut avoir Théo Sander, à l'apogée de son potentiel, donc c'est pas déconnant, après Mélier, c'est pas le même profil, que Sander forcément dans des stats, donc c'est subjectif, donc voilà, vous voyez que, par exemple l'accélation de vitesse, comme je dis tout à l'heure, je trouve que les goals sont plutôt lents dans le jeu, mais voilà, après Mélier, c'est 138 de niveau dans le jeu de base, mais il a un potentiel beaucoup plus élevé, donc lui, ce serait un cran en-dessus, mais Sander, pour un joueur de transition, avec un transition, au cours de votre partie, ça peut ne pas être négligeable, par exemple, je trouve, et donc je reviens sur le tout premier jour, je vous ai présenté, le défense central, qui a 127 de potentiel, l'une, Jensen, vous voyez, Castelletto, c'est 127 de niveau au début de partie, dans ma partie, Castelletto, c'est Titus Aiguillé, à Nord, donc un club milieu, milieu, tableau de Ligue 1, donc vous voyez à peu près, ce que peut valoir Jensen, à l'apogée de son potentiel, c'est complet, voilà, après, ça ne s'agira pas forcément, les mêmes stats, que ça, que Castelletto, vous voyez à peu près, l'ordre d'idée, que je vais vous montrer, et comme chaque premier épisode, je vais vous montrer l'équipe U19, du Danemark, donc je vous montre, l'équipe U19, de la nationalité, que je vous présente, et donc vous voyez, le potentiel, de chacun des joueurs, donc vous voyez, il y a, dans les, tous les joueurs, il y a les deux joueurs, qui ont le plus haut potentiel, que vous vous avez présenté, et vous voyez, qu'il y a d'autres joueurs, par exemple, il y a JP Chaer, alors je ne sais pas, si c'est le frère de l'autre, ou un de la famille, je ne sais pas, qui jouerait donc à Ajax, pas déconnant, pas déconnant, mais voilà, je trouve que ce n'est pas intéressant, d'avoir un joueur, de 3 millions, voilà, je pense que si je négociais, je fais comme ça, tac, voilà, 3 millions, c'est accepté, et je trouve que ce n'est pas intéressant, d'avoir, payer un mec, 3 millions d'euros, quand je le sais, voilà, après il faut l'observer, mais quand je sais, qu'il a 126 de potentiel, je trouve ça vachement faible, vous voyez le potentiel, elle ne dépasse pas les 130, à part le Emile Augelune, à part le buteur, il n'y a que, c'est vraiment lui, la grosse pépite U19 de Danemark, donc le Danemark dans FM, ce n'est pas un gros, une grosse équipe de visite pépite, en début de partie en tout cas, un peu comme IRL, ils ne sortent pas en plus d'énormes joueurs, voilà, ça reste réaliste aussi, ce n'est pas en plus de la relation la plus intéressante à faire, mais on m'a demandé de le faire en commentaire, donc je vous le fais, mais voilà, c'est toujours bien de savoir un petit peu, voilà, faire le tour des pépites danoises, je prends le cas de ce joueur qui a 120 et quelques de potentiel, j'essaie 800 000 euros, ça passe, après 800 000 euros pour un mec, qui a 124 potentiel, bref, bref, je ne sais pas trop, donc voilà, la liste, vous voyez à peu près le potentiel des joueurs, donc c'est tout pour moi, je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des choses à dire, des remarques à faire, des questions à me poser, si vous voulez que je fasse une autre nation, n'hésitez pas à laisser un commentaire également que je n'ai pas fait, bien sûr, ou alors si vous voulez des pépites danoises chères, genre des top joueurs danoises, des potentiels beaucoup plus élevés de danoises ou d'une autre nation, je pense que je vais faire des joueurs français vraiment très chers dans pas si longtemps, mais bien sûr que pas beaucoup de personnes connaissent, je n'ai pas non plus vous sortir des Chouamény, enfin encore Chouamény à plus de 19 ans, mais on ne peut plus sortir des pépites que tout le monde connaisse, ce n'est pas le but non plus, c'est de vous faire découvrir des joueurs aussi, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour tout ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu s'il vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes Blondarkid et à me suivre mes différentes carrières que je fais, que ce soit quand même avec la Saint-Etienne ou des vidéos quand je parle de foot si j'aime, ça vous intéresse et ça m'aide aussi dans mon travail et à faire grandir cette chaîne YouTube, merci à ceux qui le feront et à tous ceux qui sont déjà abonnés et n'hésitez pas non plus à suivre sur les différents réseaux que ce soit Twitter ou Instagram, tous les liens sont en description. Donc voilà, moi je vous laisse, portez bien tout le monde à la prochaine et surtout bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501